Hey salut à toutes et à tous c'est MagicCat aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons tenter de répondre à la question Est-ce que Disneyland Paris va fermer en 2023 ? Donc c'est parti essayons de répondre à cette question Alors comme vous pouvez le voir avant de commencer nous ne sommes pas au studio Nous sommes en direct de Disneyland Paris au niveau du Sequoia Lodge Alors un super beau fond avec des petits soirs Et donc aujourd'hui on va parler de est-ce que Disneyland Paris va-t-il fermer en 2023 ? Alors si vous n'êtes pas un adepte de Disneyland Paris vous avez pu voir circuler beaucoup d'articles sur les réseaux sociaux Comme quoi Disneyland Paris doit fermer en janvier 2023 Et bien ces informations sont pour le moins frauduleuses même s'il y a un fond de vérité Et dans cette vidéo on va répondre à tout cela Alors qu'est-ce qui va se passer en janvier 2023 ? Est-ce que le parc va vraiment fermer ? Est-ce que quelque chose ferme à Disneyland Paris ? Et bien on va voir ça tout de suite Alors tous ces articles que vous voyez sur Disneyland Paris sont pour le moins frauduleux Comme je vous l'ai dit précédemment Étant donné que le parc ne fermera pas en 2023 Pas du tout étant donné que comme si vous êtes un petit peu renseigné en tout cas vis-à-vis de Disneyland Paris Vous savez qu'il y a de nombreux landes qui sont censées ouvrir à Disneyland Paris Bien évidemment de nombreux c'est juste que c'est étendu sur plusieurs années Donc c'est impossible que ça ferme en 2023 Comme vous avez pu le voir nous avons eu l'Avengers Campus qui a ouvert l'été dernier Et nous allons avoir dans les prochaines années normalement un land frozen ainsi qu'un troisième land pour le moins mystère Même si on espère que ce soit Star Wars Mais en tout cas est-ce que Disneyland Paris va donc fermer en 2023 ? Alors Disneyland Paris ne va pas fermer en 2023 Je préfère vous répondre à la question tout de suite Étant donné que c'est basé sur une information qui elle est vraie Vous le savez sûrement si vous êtes un petit peu renseigné sur Disneyland Paris Que le Disney Village va être remodelé Ou du moins repensé pour être un peu plus moderne Et se ranger dans la lignée des autres Disney Village que l'on peut retrouver dans d'autres parcs Tel que par exemple le plus connu Disney Springs Et donc Disneyland Paris veut se réaligner vis-à-vis des autres Disney Village que l'on peut retrouver à travers le globe Et donc à partir de janvier 2023 va commencer la refonte du Disney Village Et donc avec ce projet de refonte nous allons avoir quelques complexes qui vont fermer Bien évidemment nous avons des complexes Disney tels que par exemple le Café Mickey qui est déjà fermé Et nous allons avoir sûrement d'autres licences qui vont s'enlever Tels que par exemple le Rainforest Café Mais le seul qui a été officialisé comme fermant en janvier 2023 Est donc la marque Planète Hollywood Et le Planète Hollywood de Disneyland Paris va bel et bien fermer ses portes en janvier 2023 Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le Planète Hollywood C'est une marque lancée en 1991 par Robert Earl et Kate Barish Qui est une chaîne de restaurant à thème sur la vie du cinéma hollywoodien Il propose une formule restauration mélangeant cuisine américaine et décors empruntés des films et plateaux de tournage hollywoodiens Et il met en scène plusieurs vedettes de stars du cinéma hollywoodien Tels que Arnold Schwarzenegger, Demi Moore, Bruce Willis, Silverstone Salon et Whoopi Goldberg et encore plein d'autres Et nous à Disneyland Paris, l'endroit le plus connu de ce restaurant est bien évidemment la grosse sphère Avec marqué Planète Hollywood Mais aussi le mur où nous pouvons retrouver plein de mains de plusieurs acteurs américains D'ailleurs le nôtre avait ouvert en 1996 Et c'est aussi le dernier qui se trouve donc en France Car le dernier a fermé en 2008 et se trouvait avant sur les Champs-Elysées N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires Si vous souhaiteriez que je fasse pourquoi pas une petite vidéo au sein du Planète Hollywood Étant donné que j'y suis jamais allé Donc ça pourrait être sympa dans tous les cas d'y aller Histoire de pouvoir voir ce que c'était avant que ça disparaisse Donc tout ça, ça se passe dans l'espace commentaire Mais donc ce fameux restaurant va fermer en janvier 2023 Alors qu'est-ce que cela implique ? Et bien pour le moment on ne peut pas voir dans l'avenir Donc est-ce que quelque chose d'autre va prendre la place du Planète Hollywood ? Est-ce que le Planète Hollywood va être rasé pour juste créer une esplanade plus grande ? Alors ça on ne sait absolument pas Étant donné que si vous vous souvenez bien Je vous avais fait il y a longtemps une vidéo sur le Disney Village Alors normalement si vous êtes abonné et que vous regardez bien la chaîne Vous aviez dû voir qu'il y a un moment je vous avais parlé de la refonte du Disney Village Avec des exemples et surtout des concept art qui nous avaient été donnés En tout cas surtout des concept art qui avaient fuité sur les réseaux sociaux Et ces fameux concept art nous donnaient plein de choses Comme par exemple la refonte du McDonald's L'arrivée d'un Hard Rock Café à Disneyland Paris Le fait que le Café Mickey allait être changé en Pizza Planète Mais tout cela a été totalement changé Étant donné que ça a fuité Disneyland Paris n'ont pas été super contents de tout cela De changer le thème de la rethématisation du Disney Village Tout en restant toujours dans un thème moderne Mais en ne prenant pas cet aspect là en compte Et donc nous ne savons toujours pas ce que ça va donner Nous avons quelques petites esquisses De ce que pourrait donner le Disney Village Et qui ont été officiellement données par Disneyland Paris Mais ça ne va pas plus loin que ça On n'a pas spécialement d'idées conçues On pense que le McDonald's va sûrement rester On pense que certaines licences vont rester Telles que sûrement en tout cas Enfin ça a l'air d'être pas mal installées Comme par exemple le Starbucks Et bien évidemment le Disney Store Qui sera peut-être changé Et qui s'appellera peut-être Shop Disney On n'en sait rien Ou peut-être un autre nom Mais en tout cas le seul qui est sûr à 100% de rester C'est le World of Disney Étant donné que le World of Disney est le bâtiment le plus récent du Disney Village Je pense qu'il est quasiment impossible Que Disneyland Paris touche à celui-ci Mais donc c'est le planète Hollywood qui va fermer Et donc les gens jouent un petit peu de ça Sur les pages qui justement ne sont pas des pages fans En tout cas je vais vous montrer plein plein d'exemples De communiqués de plusieurs pages internet Qui vous donnent en tout cas des fausses informations Étant donné qu'eux stipulent que le Disneyland Park va fermer Donc tout le complexe Disneyland Paris Mais c'est quasiment impossible Vraiment c'est impossible Enfin je ne veux jamais dire jamais Mais je ne pense pas En tout cas vu comment se porte actuellement la Walt Disney Company Ça a l'air de bien se passer Bien qu'au moment où je tourne cette vidéo On est actuellement le... Nous sommes le 22 octobre Et a lieu à l'heure actuelle Au niveau de l'esplanade Devant le parc Disneyland En tout cas devant la gare de Marne-la-Vallée-Chessy Alors a lieu à l'heure actuelle Juste devant la gare de Marne-la-Vallée Un rassemblement de oreilles jaunes Donc c'est comme ça qu'ils se sont baptisés C'est un groupe de passe annuel Qui est mécontent du fait des réservations de Disneyland Paris Et des jauges attribuées au passe annuel Et qui donc manifeste leur mécontentement Et qui se trouve du coup devant la gare Marne-la-Vallée-Chessy Et donc oui Hormis ça Disneyland Paris se porte super bien Absolument pas Disneyland Paris je vous l'assure Ne fermera pas en 2023 Mais si vous souhaitez profiter du Planet Hollywood Je vous conseille de ne pas tarder Même si cette vidéo tourne autour du même sujet Je préférais vous y répondre en vidéo Étant donné que beaucoup de gens m'ont envoyé des vidéos Des articles de gens qui disent que le parc va fermer Que ce soit sur Instagram, sur Twitter Même sur Youtube dans les commentaires Donc ne vous inquiétez pas C'est pour vous que je fais cette vidéo Et même je me dis que des petites vidéos un peu plus chill Comme ça sur des faits d'actualité Tournées à Disneyland Paris Et un petit peu plus chill Que des grosses vidéos montées Comme par exemple des vlogs Tout ça Ça pourrait être sympa pour vous Je pense que ça doit être sympa à regarder Même ça se regarde en faisant autre chose En mettant un petit fond de vidéo Enfin vous faites autre chose J'en sais rien Vous pouvez être en train de faire à manger Être en train de faire autre chose Bref Dans tous les cas c'est une vidéo Qui est surtout à mettre en fond Et je me dis que ça peut être vraiment sympa De faire ce genre de vidéo Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires Si ça vous intéresse Dans tous les cas Je ferai un petit peu ce genre de vidéo d'actualité Donc je sais pas si celle-là Je l'aurai épinglé 10 actus Je pense que oui Parce que c'est un petit peu dans l'actualité des parcs Et surtout l'actualité de Disneyland Paris Enfin certes frauduleuse Mais avec une part de vraie Donc je pense que je me devais De vous faire cette vidéo En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Donc on se retrouve pour cette fin de vidéo Devant le planète Hollywood Donc si cette vidéo vous aura plu Bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner A liker la vidéo Et à activer la cloche de notification Pour être au courant de chacune de mes prochaines vidéos Et nous on se retrouve bientôt Pour de prochaines vidéos Vous pouvez entendre que juste à côté de moi Il y a de la bande son Donc on va vite terminer Histoire que vous m'entendiez bien Donc merci d'avoir regardé cette vidéo Et nous on se dit à la prochaine Pour la prochaine Ciao Ciao